Bonjour et bienvenue à tous. Pétition internationale 2024 contre l'ingérence de M. Nicolas-Paul Stéphane Sarkozy de Naguiboxa, ancien président. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Président français dans les affaires politiques africaines, nous, signataires de la présente pétition, venons demander de toute urgence à M. Nicolas-Paul Stéphane Sarkozy de Naguiboxa, ancien président de la République française, de cesser ses multiples ingérences dans les affaires politiques souveraines des pays africains. Nous appelons par la même occasion tous les chefs d'État, tous les gouvernements authentiquement panafricanistes, à cesser de solliciter les services scandaleux de M. Sarkozy en Afrique, à l'arrêter dès que possible et le traduire devant les tribunaux africains. Car, premièrement, M. Nicolas Sarkozy est un délinquant multirécidiviste, condamné comme tel par plusieurs tribunaux de France à des peines de prison, qui attestent qu'il est moralement peu recommandable. Coupable de corruption, de blanchiment de capitaux, de financement sulfureux, M. Sarkozy est un anti-modèle incontestable en matière d'éthique publique. Deuxièmement, M. Nicolas Sarkozy est responsable, avec tous les autres dirigeants, de l'Alliance impérialiste-militaro-politique occidentale de l'OTAN, du pillage et du saccage de la Libye et de l'assassinat du guide libyen, Mouamarel Kadhafi en 2011, en coalition avec les organisations terroristes qui ensanglantent depuis lors tout le continent africain, du Sahel au bassin du Congo, en passant par le golfe de Guinée et le lac Tchad. Il porte aussi la responsabilité de milliers de morts de la crise postélectorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, où, sous ses ordres, l'armée française a usé et abusé de sa puissance au profit du vassal Alassane Draman Ouattara. Troisièmement, M. Nicolas Sarkozy est un idéologue décomplexé du plus abject des néocolonialismes et des racismes anti-africains, comme il l'a avoué par son infâme discours du 27 juillet 2007 à Dakar, où il a mensongèrement prétendu que l'Afrique, terre de la première grande civilisation humaine, n'était pas encore entrée dans l'histoire. Quatrièmement, M. Sarkozy est responsable du soutien aux pires dictateurs africains, tels Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire, Paul Biya au Cameroun, Sasungueso au Congo, ou Paul Kagame au Rwanda, tous coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité africaine depuis plusieurs décennies. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada